Et des centaines de jumeaux ougandais se sont rassemblés dans la capitale Kampala pour célébrer un festival annuel. Les jumeaux, ensemble, avec leurs familles et amis, sont venus partager leur expérience de vie. Il s'agit d'une journée remplie de plaisir. Des jumeaux rencontrent d'autres festivals annuels de Kampala. C'est l'occasion pour eux de s'en rencontrer, de partager leur joie et les problèmes auxquels ils sont confrontés. Nous sommes fiers car nous avons partagé un même plan santa. Nous pensons presque la même chose. Quand nous étions aux primaires et aux secondaires, nous obtenions presque tout le temps les mêmes notes, alors que nous étions pas assises en ensemble. S'il y avait 14, j'avais 15. S'il y avait 20, il y avait la même note. C'est également la même histoire pour la plupart des jumeaux rassemblés ici. Nous partageons notre travail et une voiture. Nous vivons ensemble. En gros, nous partageons tous. Nous voulions acheter une autre voiture, mais nous ne sommes aperçus que nous conduirons certainement qu'une. Toutefois, beaucoup disent que les individus se trompent sur leur identité et qu'ils n'ont pas de secret l'un pour l'autre dans leur vie. Il y avait une personne qui avait une tête envers moi, mais il s'est acquitté de sa tête auprès de mon frère. Il n'arrive pas à nous différencier. Dans certaines cultures, notamment celles qui remontent à des centaines d'années, les jumeaux étaient perçus comme un mauvais présage. Dans d'autres, dans l'Ouganda, il s'agissait plutôt d'une bénédiction. Quand vous avez un jumeau, si vous êtes une femme, vous devenez un Nalongo. Si vous êtes un homme, un Salongo. Il s'agit d'un honneur, d'un statut. Cependant, ce statut s'accompagne de responsabilités. En outre, avec la pauvreté présente dans certaines communautés, certains hommes dans le pays abandonnent leurs enfants. Cette paire de jumelles offre un message d'espoir aux pères. Nous sommes spéciales. Ils nous donnent de l'argent, des cadeaux. Je me sens vraiment spéciale. J'appelle donc tous les pères de jumeaux à ne pas fuir ces bébés. Ils ont une responsabilité. Ils devraient rester et prendre soin d'eux. Avec de tels rassemblements, les organisateurs pensent que le public va apprécier l'importance des jumeaux dans le développement de la société.